La 5e session pré-rentrée scolaire se tient à Sali-Portudal sous l'égide du Haut Conseil du Dialogue Social. Il s'agit dans le sillage de l'accalminauté durant l'année scolaire 2018-2019 de jeter les bases de la préservation de cette stabilité sociale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nous sommes à notre 5e session pré-rentrée. Je pense qu'au niveau du Haut Conseil du Dialogue Social, nous avons érigé la concertation, les discussions et les échanges en mode de gouvernance des relations professionnelles. C'est la 5e session pré-rentrée. Elle se déroule en présence des acteurs clés du secteur éducatif. Je vous nommais le ministère bien sûr de tutelle. Je vous nommais tous les ministères qui sont impliqués dans la mise en oeuvre des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, des organisations justement les plus représentatives et également en présence du Comité du Dialogue Social du secteur de l'éducation et de la formation et en présence des acteurs de la société civile s'activant dans le secteur de l'éducation, mais aussi par le renforcement des capacités des acteurs. C'est très important. Nous avons estimé que le déficit de formation est une cause justement de pérennisation des crises dans le secteur. CEP dans l'espace scolaire fait naître l'espoir serfois. Le suivi des accords du 30 avril 2018 est plombé par la rupture du processus de monitoring. Effectivement, ce monitoring rapproché, c'est important. Donc nous aussi, nous voulons bien que ce monitoring se fasse. Et je pense que l'autorité a été saisie. Nous avons tenu une réunion de haut niveau avec le ministre d'État, Mahmoud Saleh, qui est ministre d'État auprès du chef de l'État, pour évoquer cette question. Une des conséquences de ce blocage, la grève des inspecteurs de l'éducation qui perdure, d'où l'appel du président du comité de branche éducation du HEDS à une action concertée. On a évoqué l'une des préleuves, c'est un niveau d'exécution satisfaisant du protocole d'accord signé le 30 avril. C'est extrêmement important. Je crois que les syndicats y suivent. Ils sont en train d'évaluer le niveau d'exécution. Que si on arrive à avoir la reprise du monitoring et que s'il y a une accélération des procédures au niveau de la fonction publique, au niveau du ministère des Finances concernant la DMC, concernant les rappels et les mises en solde, il y a des chances. Les parents d'élèves se félicitant de l'atmosphère de sérénité qui prévaut dans l'espace scolaire depuis le protocole d'accord de 2018, en appel au sens des responsabilités des deux parties, mais exigent du gouvernement une volonté plus franche matérialisation de ces désaccords.